... Saint Laurent, une année de barrique, 2008, vinifié en fût, bon peut-être de 2009, je ne vais peut-être pas le vinifié en fût. C'est quoi, c'est fût neuf, jamais de fût neuf, jamais, mais oui, de temps en temps, j'ai 60 barriques, sur les 60, de temps en temps, 2, 3 fût neufs par année peut-être, mais ce que je fais souvent, c'est que je fais des blancs d'abord, dans les fûts, et après je les passe sur les rouges, mais moi, le fût neuf, si c'est des vins très très puissants, là j'ai un rouge qui nécessiterait peut-être 2 barriques, 2, 3 barriques neufs, j'en ai une dizaine de barriques, alors peut-être je pourrais remettre 2 barriques neufs, je n'aime pas trop la barriques neufs, bon ça tient encore un peu aussi en bouche, alors ça, attention, c'est une particularité, le Saint-Laurent a toujours un peu un manque d'épaule, c'est un peu la faiblesse du cépage, les arômes on est toujours un peu sur la mûre noire, le fruit sec, un peu l'épice, ça part un peu sur, moi je dis toujours, ça fait un peu penser à, si on devait mettre des cépages, pour un petit peu trouver une parenté, parenté au niveau gustatif, ça ferait un peu gammé, ça ferait un peu syrah, et puis, il y en a encore un que j'avais cité, moi je ne sais plus lequel, non j'ai un blanc, syrah, gammé, je ne sais plus maintenant, ah oui, un peu mondeuse aussi, un peu mondeuse, comme ça, un peu fruits noirs, ça sent plein mondeuse déjà, on sent un petit peu à syrah quoi, ben oui, non plus c'est de parenté, alors là, je ne sais pas, l'ADN du Saint-Laurent, il faudrait voir, alors par contre, toujours un peu au détriment du gras, mais là, il a une cassure de mise, ah, il est en pleine classe, il était quand même un peu plus soyeux, puis c'est des cuvages, je pratique des cuvages très longs, donc c'est des cuvages de un mois et demi, deux mois, mais sans pijas, oh ben, il faudrait, je pense qu'ici le printemps, il sera bien à démarrer, puis après, ben, je ne sais pas, 5-6 ans et plus, d'accord, c'est justement un cépage qui est assez intéressant, la maturité phénolique, il l'obtient tôt, à 11, un peu comme la mondeuse, à 11, il a déjà la maturité phénolique, maturité physiologique phénolique, donc, anthocyanne et tout, polyphénol, tout est obtenu, et souvent, c'est un vin qui fait rarement plus que 12, après, on le chaptalise un peu, mais j'ai déjà eu essayé, il n'y a rien à faire, il fait rarement plus que 12, 12, 12 et demi, il se stoppe, tu ressens la fraîcheur aussi dedans, ouais, alors, bon, ça, c'est, c'est, c'est la mondeuse, moi, je trouve ça, c'est un peu mondeuse, mondeuse, gamay, et puis, je vous disais, un petit peu si ras, donc, bon, c'est un cépage que je vends très bien, qui marche fort, parce que ça fait un peu vin moderne quand même, un petit peu sud, sans être sud.